Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni, lisons dans les livres de Romain chapitre 8, comme je vous ai dit, nous sommes toujours dans Romain chapitre 8, bon dimanche chez vous, nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons dans le verset 9 aujourd'hui. J'ai mis dans le chapitre 8 du Romain, je commence au verset 9, parce que j'ai sauté là, je me suis retrouvé à l'éternel, allez m'expliquer. Voilà, nous y sommes. Nous aimons beaucoup de parler de la parole du Seigneur, parce que c'est à l'éternel que nous étions créés, et toutes choses ont été créées. Or, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient pleurer à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si dit moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, alléluia, amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, pardon, il ne lui appartient pas. Je continue, 10. Et si Christ est en vous, le corps, alléluia, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus, donc cela veut dire, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, d'entre les morts, rendra au-dessus. Remarquez de la manière que l'apôtre dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redébables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'esprit, alléluia, vous faites mourir les actions du corps, Alléluia, laisse-moi répéter ça. Je m'exquise. C'est profond. Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Que le nom de l'éternel, notre Dieu, soit béni. Je continue, 14. Car tous ceux qui sont connus par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est pourquoi nous avons dit autrefois que les apôtres étaient dans la crainte. parce qu'ils n'avaient pas encore récits. Mais ils faisaient des miracles, ils faisaient des prodiges, ils guérissaient des gens, ils prêchaient la parole. Comme nous voyons dans des églises, comme nous voyons beaucoup de gens. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas respecté la marche du prophète. Dans les messages, nous avons trois marches. Dans la parole de Dieu, nous avons trois marches. Et si vous ne respectez pas la marche, donc cela veut dire que c'est trois étapes de la grâce. La grâce est constituée de trois étapes. Il y a des autres qui sont déjà devenus des dieux, mais si vous lui regardez comme un Kolo à l'Oba, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Vous voyez pas, on a mis ça en avant. Quand vous lui regardez simplement comme ça, vous voyez qu'il était dans la justification, la première étape de la grâce. Et quelques jours après, il n'est même plus là. Mais vous le voyez manifester les choses de la troisième étape de la grâce. Donc, quelqu'un qui a déjà récit le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez ? C'est compliqué. Alors, vous le reconnaîtrez comment, quand vous avez les miroirs, les miroirs d'un chrétien, ce n'est pas quelque chose d'autre, la parole rendue manifeste que Dieu a révélée dans notre temps. L'épître lit de notre temps d'aujourd'hui, ce n'est pas l'épître lit des temps de Moïse, ni des temps quand Jésus était venu dans les rites de Galilée. C'est pourquoi il a répondu à cette femme dont nous avons commencé avec la persévérance ici. Vous comprenez ? Que je ne peux pas prendre le temps, la nourriture des enfants, et donner ça aux petits chiens. Vous comprenez ? Donc, les petits chiens, c'était nous, les gens des nations, les païens, parce qu'ils n'étaient pas venus pour nous. Ils étaient venus premièrement pour et Japheth et Sam, les Juifs et les Samarites. Maintenant, c'est nous. Et notre temps que je vous dis, que nous nous disons c'est nous, a déjà pris fin. C'était vers les années 64, 63, 64, 65. Et l'Église était prise en arrière. C'est ce que nous allons parler après ceci, après la perfection. Vous comprenez ? Et vous allez comprendre qu'après l'Apocalypse chapitre 3, l'Église était déjà prise en allèvement. Et à partir de l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, il vient de traiter qu'avec Israël. C'est pourquoi vous voyez toutes ces histoires, ces guerres et tout ce qui s'élève de gauche à droite. Vous voyez ? Le nouveau Khrouchev, il est là-bas et toutes ces histoires-là. Et puis, les gens de formation commencent à montrer leurs histoires à l'œil unie comme ça. Vous voyez ? De mariage, de même sexe, ainsi de suite. Ce sont ces signes-là qui ont été promis pendant ce temps ici que Dieu est en train de restaurer Israël afin de reconnaître l'ère Messie, Christ le seul. Messie, qu'ils ont rejeté pour que nous puissions recevoir la grâce. C'est une honte que quelqu'un des nations puisse élever ses épaules aujourd'hui avec l'état de la nidité que nous vivons de la veille, de la pauvreté spirituelle. C'est pourquoi nous avons pris à parler de cinq sens. Nous sommes disposés à parler de cinq sens du corps et de cinq sens de l'esprit dans ce chapitre de la perception dont nous sommes en train de parler avec nous, avec vous ensemble. Pourquoi parler de la perception? La perception est quelque chose dont cela veut dire comment tu perçois les choses de ta vie. Comment est-ce que tu conçois ta vie? Quelle conception que toi, tu as de ta vie? Des choses que tu vois? Parce que, souvenez-vous, par l'oreuil qui écoute les sons ou quelque chose où vous vous attendez, quelque chose où vous vous disposez souvent à écouter. C'est là, vous connaissez avec un monde, quelqu'un, quelque part, avec une autre dimension ou peut-être vous ne tenez pas compte que vous faites partie de cette dimension. Prenons l'exemple quand nous pouvons parler de l'enfer, que ce soit du séjour de mort ou du paradis de Satan. Nous vous appelons la cinquième dimension. de la vie, le droit qui est le droit de la vie, tout le chrétien. Mais, sache que par ton oreille sur ce que tu écoutes, sur les gens que tu côtoies, sur l'atmosphère où tu vis, c'est sens de l'oreuil par les sons. Souvenez-vous, nous avons prêché sur les sons, la voix et les cris. Vous comprenez? Parce que Frère Madame nous a dit nous ne pouvons pas oublier ça, les trois. Les cris, la voix et les sons. Les sons de la trompette, la voix de l'archange et les cris des commandements. C'est ce qui nous prépare et c'est ce qui nous a préparé à la rencontre du Christ. Vous voyez? Pour voir Christ personnifié dans la chair humaine. C'est par ces trois que vous pouvez. Alors, si votre oui, ce sens ici est connecté à un monde quelconque par la musique que tu écoutes, parce que c'est lui qui joue cette musique que là. Prenons cet exemple là pour essayer un peu de clarifier ce qui nous allons entrer dans la perfection. Troisième chapitre. Prenons simplement sur l'oreuil. parce que ce sens ici c'est vraiment un sens plus profond dont beaucoup des gens n'en tiennent pas compte. Nous avons l'oreuil et le Dieu. Vous comprenez? L'ouïe. Et par l'oreuil, ça, sache que, donc ça veut l'ouïe en fait, parce que le Dieu dit c'est la vie, le sens de la vie. Vous allez me dire. vous allez comprendre une chose que non si dans Genèse chapitre 5, si je n'oublie pas 5 ou 6, la Bible nous a dit que non, les enfants des décès qui s'étaient sortis des sept par la lignée d'Atham, ils étaient des vergers. Ils étaient derrière des troupeaux, ils cultivaient, ils faisaient donc cela mais ils étaient dans la nature. selon ceux que Dieu les a donnés comme richesse. Mais ceux qui étaient sortis d'Ikaïen, vous comprenez qui avaient actué à Ben, ce dont nous appelons la sémence des serpents selon les caractéristiques, c'était des gens habiles, intelligents, des inventaires ainsi de suite. Oui. Eux, ils ont commencé à fabriquer les instruments et ils ont remarqué la première des choses qu'ils ont eu comme inspiration à fabriquer, c'était les instruments musicals. Misez ça, ça est là-bas. Quand on pressait sur les sons, nous avons mis là-bas. Ça est là-bas dans notre presse, je pense au YouTube, Saint-Yves-Colomb, si vous voulez, vous entrez là-bas, vous allez voir ça, je suis en train de vous dire ici. Ils ont commencé à fabriquer les instruments musicals parce que par les sons, les sons créent une vibration spirituelle qui ouvre une porte qui fait en sorte que non, ce fragment de mémoire s'ouvre afin de recevoir quelque chose. Et par les sons, cela peut créer un réceptacle qui va grandir petit à petit jusqu'à vous, connecté avec une dimension peut-être qui n'était pas la vôtre depuis que vous étiez nés. Comme quand le Seigneur dit que la foi vient de ce qu'on attend. La foi n'est pas quelque chose que Dieu peut vous donner ça dans la plénitude et dans un seul jour ou deux le jour où vous avez cru comme nous avons dit ici. Non. La foi c'est une semence. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donnait toujours des exemples, des petits exemples restent dans la nature. C'est pourquoi Mme a dit Dieu est dans la nature. La nature est Dieu. Si vous voulez voir Dieu regarder la nature. Oui. La foi c'est comme un grain de sénévé comme le Seigneur Jésus-Christ disait comme un grain de bleu qui tombe en terre. C'est vous. Ne croyez pas que nous comme vous êtes là-bas vous pouvez grandir en un seul comme nous voyons un enfant dans les seins de sa mère. Avant de venir au monde qu'est-ce qui se passe ? D'abord il y a une rupture de son. La rupture de son c'est la justification que l'apôtre Pierre nous a recommandé ici que répentez-vous d'abord. Confessez vos péchés et répentez-vous que chacun de vous si vous faites une sincère répentance devant Dieu parce que Dieu voit l'intérieur de votre intérieur. Dieu voit tout. Si vous êtes sincère Dieu vous a trouvé sincère à ses exigences. Les exigences de Dieu c'est que vous puissiez vous approcher de lui. Il sait que vous êtes faible. Mais c'est votre décision libre arbitre de faire un bon choix et d'être déterminé de se tenir dans ce choix-là de persévérer à cela par l'écoute de la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est la parole pure. Je ne parle pas parce que partout quand vous allez vous allez voir un prédicateur se tient là-bas parler des choses même s'il veut faire des miracles et commence à prendre un verset là miraculé de ce qui s'était passé dans la Bible et commence à vous parler et puis après ainsi de suite il vous dit passez là-bas on va faire ainsi de suite. Sans l'épître lit ça c'est de la démangeaison vous comprenez cela le mécoussard la chère de poule toutes ces histoires-là nous ne sommes pas là-bas les gens qui cherchent à recevoir quelque chose de Dieu de grandir qui eux étant un grand de bleu un grand de sénévé une sémence originale de Dieu la sémence royale d'Abraham il va s'attacher à la parole chercher à écouter toujours la voix de Dieu bien interprété au travers de ses serviteurs qui s'abandonnent à la parole vous allez voir que non c'est comme le bébé comme je vous dis la rupture des eaux c'est le baptême de l'eau au nom de Jésus-Christ et vous allez voir que non ceux qui viennent après la rupture des eaux poches des eaux parce que vous comprenez comme dans des pays organisés appelle l'ambulance oui si chez nous là-bas avec tout ce désordre vous comprenez les gens n'ont pas ah je me souviens j'écoutais une chanson hier d'un grand musicien de notre pays qui chantait quand je vois des gens sont des multimillionnaires dans notre pays mais un pays qui est pauvre je ne sais pas nous ne sommes pas là-bas mais c'est juste quand ça passe dans mon thème on ne manque pas à parler de ça et vous allez voir que non la seconde étape c'est quoi c'est la quoi après la rupture des eaux c'est quoi c'est le sang vous les mamans vous le médecin vous les scientifiques nous tous nous connaissons ça il y a quoi il y a le sang quand le sang vient cela me dit que la vie est prête à venir vous allez voir que le sang commence à couler chez la femme et qu'est-ce que c'est le sang pourquoi parce que la vie est prête c'est la sanctification le sang du Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé à la croix de Golgotha à l'est vous comprenez dans sa première venue pour nous sanctifier et le Saint-Esprit dont nous nous parlons ici le frère Abba Namé dit c'est l'esprit qui est dans les sangs l'esprit de Jésus qui est dans son sang là c'est ça le Saint-Esprit alors avant d'obtenir comme la vie est dans les sangs les sangs c'est la parole pourquoi il disait aux gens qui étaient venus le lendemain du jour qu'il avait fait le miracle de pains et de poissons ils sont venus encore plus nombreux pour s'attendre à manger du pain et du poisson ils sont tombés du ciel hier il leur a dit si vous ne vivez pas mon sang vous n'avez pas la vie en vous-même vous comprenez la parole c'est pourquoi nous nous tenons la parole oui quand nous nous parlons de ça les gens pensent que non c'est comme si comme nous l'avons dit autrefois nous n'avons pas cette capacité non nous ne voulons pas venir parler des deux ici ça crée toujours des jalousies de la haine des séparations et des divisions nous parlons de la parole pour que la parole crée l'amour l'amour divin l'amour pur qui fera en sorte que nous puissions nous retrouver déjà dans les vies célestes dans la crise dans l'annonce de l'agneau vous comprenez être déjà dans le millenium spirituel vivre dans une dimension le plus élevée dans la révélation de la parole et vous allez remarquer la troisième étape l'enfant vient il crie c'est ça le baptême de l'esprit vous voyez mais ce n'est pas ce qui se passe avec nous aujourd'hui les gens veulent devenir un grand arbre directement comme ça il est devenu grand voilà la raison pour laquelle quand vous irez là-bas on vous donne des conditions de devenir de vie d'abri vous comprenez comme les gens disent qu'ils ont monté les aranassimas et les autres de gorobo les autres de chauve-souris et de nguembo vous comprenez les autres vous comprenez vous voyez la nature de tous ces gens ils sont là derrière la chine nous en avons beaucoup nous avons beaucoup de polymorphes nous allons parler de tous ces gens ce sont eux qui sont nombrés par rapport aux vins et les gens sont derrière là parce qu'ils veulent ce qui attire les regards vous voyez la vie alors le seigneur a dit que le royaume ne vient pas de la manière à attirer les regards pourquoi donc ça veut dire les gens voient le sens de la vie les yeux la convoituse des yeux quand vous regardez tout ces histoires or Dieu se cache se révèle dans la simplicité quand vous écoutez ça crée quelque chose en vous comme nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul vous comprenez cela beaucoup d'exemples nous allons donner ici et puis nous allons clôturer parlons d'abord de ces deux sens qui égare l'homme peut-être quelqu'un qui avait pris une bonne décision de rester avec Christ parce qu'il s'est engagé d'être un bon chrétien après avoir passé beaucoup d'expériences des tentations des épreuves dans sa vie il a vu que non ça c'est une façon que Dieu m'a appelé c'est comme ça Dieu nous a appelé nous tous et cela nous pousse à ce que nous nous abandonnons de gauche à droite du succès et toutes ces histoires là pour s'abandonner qu'à lui d'être son instrument et de lui servir de lui mais qu'est-ce qui arrive pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à obtenir quelque chose de Dieu pourquoi parce que nous vivons dans l'âge de l'Odyssée l'Église c'est ce qui se dit dans l'Odyssée l'Odyssée c'est la convoituse des yeux l'Odyssée c'est la séduction par l'oreuil par l'ouïe quoi doctrine pernicieuse qui est accompagnée avec des sensations des émotions vous comprenez mais tout ça c'est dans le corps et dans l'âme et nous avons dit dans l'âme il y a cinq sens aussi il y a l'émotion dans l'âme vous comprenez mais ce que Dieu attend de vous c'est ce qu'il a mis au devant de vous quoi au niveau de l'esprit parce que Dieu est esprit et au niveau de votre esprit il n'y a que deux choses je vous ai dit qu'il n'y a qu'un seul sens c'est la foi si vous n'avez pas la foi c'est le doute vous comprenez quelqu'un qui doute chaque fois on lui présente ça il peut croire aujourd'hui du jour au lendemain les doutes sont là il commence à douter et à se poser des questions à l'intérieur de lui mais vous allez voir qu'il a une petite sémence qui se lève là-bas dans une bonne terre fertile lui il dit amène vous comprenez mais quand un grand tu redis quelqu'un qui cherche toujours à connaître à examiner à raisonner à réfléchir quant à lui quand il vient là-bas il dit amène aujourd'hui du jour au lendemain il commence à examiner sur ça est-ce que est-ce que j'ai entendu ceci on nous a dit ceci pourquoi simplement voyez la foi c'est une petite sémence qu'on a mis là-bas mais quand on n'écoute pas cette parole de la manière que cela est révélé aujourd'hui vous êtes donné aujourd'hui cette sémence là ça peut être une sémence originale ça va être détruit ça va pourrir en terre vous comprenez c'est pourquoi l'autre jour qu'on avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui marchent ici et les gens de notre monde quand ils regardent à cause de quoi parce qu'ils regardent en toi cette lumière que Dieu t'a donnée est déjà étouffée votre champ magnétique est déjà à trop de fissures comme une maison qui n'a pas de l'indo vous comprenez qu'on n'a pas mis de l'indo et cette maison n'a pas vraiment donc une bonne fondation et c'est ce qui fait en sorte que nous donc quand il y a des sécousses il y a des vibrations cela crée des fissures et ce fissure fait en sorte que vous allez voir du jour au lendemain le mur commence à tomber et la maison se retrouve tout ce qui est à l'intérieur est exposé à l'extérieur les gens voient tout c'est comme quand il y a des érosions dans nos pays là-bas et partout comme nous voyons aujourd'hui il y a des murs qui tombent et des maisons qui partent ainsi de suite à cause de quoi c'est là où vous vous êtes placés ce que vous comprenez mais quand nous nous construisons à la parole de Dieu sur ce que nous entendons chaque jour de ce qui nous a été révélé aujourd'hui vous allez voir que non cela va faire en sorte que tout ce fissure là va se disparaître et cela fera en sorte que notre champ malétique sera solide et notre lumière va s'éteindre parce que nous sommes des étoiles parce que souvenez-vous Dieu avait dit à Abraham son serviteur notre père quand il disait que je n'ai pas d'enfant viens Abraham regarde au ciel Abraham a regardé si tu peux compter le nombre des étoiles non c'est ça ta postérité vous comprenez mais une étoile qui perd sa position dans l'orbite mais c'est bien vous comprenez ce sont comme des anges déchets ils ne retrouveront jamais leur place au ciel si cela s'est passé autrefois avec des anges qui étaient des saints dans le ciel ils se sont retrouvés ici déchets ils ne peuvent plus retrouver leur position originaire pourquoi parce qu'ils ont péché à quand même plus forte raison avec moi et toi qu'ils sont nés au moyen des sexes je suis né dans l'iniquité conçue dans les péchés David le dit et le Seigneur est venu à cause de ça parce que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu à cause de quoi à cause d'un mauvais choix qui était devant Adam et elle et c'était même un arbre devant de tout chacun quitte à vous beaucoup disent que non ils ont choisi Jésus mais vous l'avez choisi juste comme des slogans il n'est pas vraiment maître de votre vie il n'a pas la plénitude il n'a pas le guet à cause de quoi parce que vous le mélangez avec mammo c'est ça l'apocalypse chapitre 3 l'âge à laquelle vous n'êtes ni chaud ni froid et vous êtes mouillant donc cela veut dire entre le chaud et le froid vous voyez quelqu'un qui est là-bas donc cela veut dire il écoute cette musique ici mais la musique que vous entendez cet homme il part là-bas pour avoir du succès l'église qu'il fréquente l'homme l'apprête Jésus quelqu'un qui chante aussi dans cette musique dans cette musique mondaine lui aussi il chante il cite aussi le nom de Jésus il parle sur des choses qui se passent dans ce monde ici comme je viens de donner un exemple ici des enfants de la rue des orphans vous comprenez si vous écoutez ceux qui chantent vous voyez vraiment c'est correct c'est ça qu'ils nous pouvons faire aussi pour les enfants abandonnés et ceux qui n'ont pas des pas vous voyez mais ce n'est pas ça vous allez voir un prédicateur qui se tient là-bas quelqu'un fils de Dieu qui donne beaucoup à l'église qui fait des choses que vous n'avez pas l'idée soit il n'est pas encore sincère envers Dieu il n'a pas encore pris position en Christ il n'a pas pris Christ comme son but mais le pasteur il lui approche pourquoi parce qu'il a il a des possibilités est-ce que vous comprenez et cela fait en sorte que votre église ne serait qu'une église formaliste et Christ n'est pas le bienvenu il reste là toujours en dehors frappant la porte il n'a pas l'accès voilà l'âge à laquelle nous vivons l'âge de la odysse les gens ils ont abandonné cette essence ici de l'ouïe à entendre en même temps Dieu et le monde et quand il part de l'autre côté ça vous communique à une dimension qui n'est pas la vôtre et c'est faire en sorte que ça va créer des fissures comme nous avons donné l'exemple avec des éruptions volcaniques ce qui se passe avec la terre le champ magnétique de la terre est affecté a eu des chocs a eu des fissures à cause des vibrations des bombes et nous voyons des inondations des soulèvements des eaux et ainsi de suite vous comprenez qu'est-ce que vous s'écoutez quand vous regardez qu'est-ce que tu vois quand tu as vu la parole quand tu l'as entendu quand tu as vu un prophète qu'est-ce que tu as entendu est-ce que tu t'es resté simplement à écouter ce que ton église te dise alors que nous venons ici pas avec une position ecclésiastique quelconque nous sommes des interdénominationnels quand on dit interdénominationnels cela veut dire nous n'avons pas de représentation mondaine vous comprenez nous sommes deux non le jour où que toi tu dis moi je suis catholique je suis je suis je suis c'est ça la grosse horreur de votre c'est ça même le départ de votre égarément c'est ce qui freine votre développement votre croissance spirituelle parce que vous êtes une sémence et cette sémence ne peut croître que par une bonne perception de choses physiques et spirituelles alors avant que le physique puisse se manifester le spirituel puisse se manifester le matériel influence beaucoup le spirituel ce qui est immatériel par ces cinq sens inhérents dont nous nous possèdons vous comprenez si vous dominez ces cinq sens ici et vous êtes capable de faire une bonne perception de choses dont vous vous voyez cela fait en sorte que vous serez vous serez vous aurez une position d'un ange d'un dieu d'une étoile dans le ciel vous vivrez dans l'atmosphère spirituelle dont nous avons donné l'exemple des cinq prophètes de Dieu quand il était allé dans la sixième dimension il n'y avait pas de sensation en lui quand il s'embrassait avec deux soeurs même celui la sère Hop Amélia qui était sa femme qui était mort quand les prophètes s'embrassait avec sa femme il n'y avait aucune attraction vous comprenez il n'y avait pas de sentiments il n'y avait rien parce que là c'est la foi pourquoi ils étaient des sements ce n'est de la parole grandie dans la parole ils sont attirés à la maturité des arbres de Christ ils sont devenus des arbres de Christ dont la colombe a pris plaisir des dénir Jean 14 c'est pourquoi il a traversé ce fleuve vert est-ce que vous êtes près du fleuve parce que quand la mort vous surprend aujourd'hui la mort c'est une naissance qui vous permet de traverser ce fleuve vert a enfin de vous retrouver de l'autre côté comme le prophète s'est retrouvé là-bas là où il n'y a pas de sensation pourquoi parce qu'il a dominé ces cinq sens du corps et de l'esprit remarqué dans le premier pull ça a failli comme lui-même il a dit parce que il s'est borné par des c'était accompagné de produits et des des miracles ainsi de suite deuxième pull a failli aussi mais troisième n'a pas failli parce que cet homme n'y va pourquoi il a reçu son caillou blanc lui le premier de tout le fils des nations c'est lui le modèle Dieu se cache à la simplicité c'est révélé à Élie enfin que nous puissions voir ce qui s'est manifesté dans la vie d'Élie les prophètes de l'ère quand vous lisez Élie dans Malachie chapitre 3 il parle des Jean Baptiste Élie dans Malachie chapitre 4 d'après ça parle de qui posez-nous des questions chaque écriture est inspirée et Dieu parle déjà d'avance quand Jésus les disciples sont venus donc pourquoi les disciples de Jean Baptiste disent qu'Élie doit venir mais Pierre de Jean de Jacques de Matthieu posez la question au Seigneur Jésus Christ quand il était là dans sa première vie parlez-nous pourquoi les disciples de Jean Baptiste disent qu'Élie doit venir Jésus leur a répondu quoi il a dit oui Élie doit venir et il est béni dit c'est là dans le livre de Matthieu et il a parlé du futur et du passé du passé c'était Malachie tout à Jean Baptiste c'est qu'il était venu là-bas c'est des Écritures on parlait clairement d'Élie qui doit venir et Élie doit venir c'était futur on parlait d'un autre Élie de Malachie qui est cet Élie ça devait être un prophète qui devait venir avec l'instit du Seigneur vous voyez comment est-ce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité Jésus était là il pouvait commencer son ministère lui-même mais il est venu par les prophètes parce qu'il était la parole la parole ne vient qu'au prophète nous nous allons lire ça et puis nous allons arrêter que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni voilà nous disons là où nous nous sommes arrêtés le dimanche passé c'était en parlant de ce qui se passe sur la perception et puis nous allons donner une introduction sur la perfection et puis nous allons clôturer d'aller m'excuser voilà parce que je ne suis qu'un instrument des fois tu te prépares à parler tu fais comme ça mais tu vois l'esprit t'envoie parce que nous avons besoin dans ce temps ici qui est un temps je ne sais même pas trop immoral d'être prêt de se préparer les uns les autres de prier les uns les autres d'être attaché tâchons-nous les mains les uns les autres dans la prière dans la parole afin d'atteindre ce fleuve vert vous voyez et quand le moment arrivera nous allons traverser ça et sauf et nous retrouver de l'autre côté dans la sixième dimension notre dimension voilà ici nous sommes nous avons donné l'exemple de parler sur ce qui se passe avec nos champs magnétiques nous avons compris que les scientifiques ils ont fait des expériences en utilisant des impulsions électromagnétiques d'une personne parce que chaque personne a son champ électromagnétique et Dieu lui a donné mais c'est quelque chose qui est invisible et qui ne se voit pas mais cela est magnétisé à cause de ces cinq sens matériels dont nous nous possédons la vie le oui l'odorat vous voyez les goûts donc c'est par la bouche ce que vous parlez vous voyez donc ce qui sort de votre bouche et les toucher ce qui vous touche ce qui crée des plaisirs et toutes ces choses-là ce qui nous regarde aïe 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 voilà tout ça ça vient de ça mais là nous avons compris que non ils ont arrivé à faire quoi à chercher à utiliser des impulsions le tour magnétique d'une personne à cause de quoi parce qu'ils ont fait des études sur les papillons et nous avons dit qu'il y a deux sortes de papillons il y a un autre papillon celui-là qui vient du Chénier nous avons vu qu'il y a Chénier qui s'est concentré quelque part à il y a une chénier il y a une chénier il y a une chénier jusqu'à ce qu'il y a une chénier qui s'est transformé vous comprenez donc on va voir qu'il y a une chérie qui se cache dans l'arbre quelque part là-bas pour chercher à se transformer à devenir papillon pour être capable parce qu'il a l'envie de voir les choses dans les autres sont en train de voler lui aussi ils veulent voler et après avoir se cacher sans manger sans quoi et cela va faire en sorte que nous nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit donc cela veut dire que nous avons dit que nous avons dit quelque chose spirituel qui est si puissante vous allez voir que nous avons dit des choses qui étaient difficiles dans votre vie d'autres portes s'ouvrent vous comprenez donc vous n'êtes peut-être capable de vous tenir à prêcher comme ça à écouter la parole d'aider à comprendre les choses vous allez voir que nous il y a une voix qui va sourire au moyen de votre oui de votre oreille et ça va créer une voix par la vibration de la parole dont vous vous écoutez parce que quand nous écoutons cette parole ça crée aussi des vibrations qui nous dirigent vers notre dimension à nous le ciel parce que cette parole vient du ciel si vous n'écoutez pas la parole vous écoutez une évangile qui est fausse mélangée avec une pernissière ou soit les choses de ce monde la musique mondaine des vibrations qui sont dans cette musique au moyen des sons ça crée aussi des voix c'est ce qui fait faire en sorte que nous vous retrouverez dans une dimension ce qui fait en sorte que nous vous êtes nus spirituellement parce que là il n'y a que la nullité et vous vivez déjà dans une atmosphère de l'enfer sans tenir compte vous voyez ce qui se passe et maintenant remarquez une chose le papillon qui vient de la chérie ne dure pas longtemps et il n'est pas vraiment fort mais alors ce qu'il a fait dans sa vie c'est vraiment un grand miracle ce n'est pas quelque chose de facile il s'est concentré pour arriver à cette étape là des volets nous pouvons donner cet exemple comme on disait voler dans le ciel des dieux et nous avons compris aussi ceux qui veulent aller dans l'autre monde qui utilisent leur âme pour voler des sorciers ceux qui font des voyages temporels et ainsi de suite espatio-temporel comme nous disons qui partent dans l'autre monde dans la troisième dimension en entrant par la quatrième dimension aller dans les cinq et dans la cinquième dimension vous allez remarquer que non ceux qui font ils ont subi ça dans le papillon ici comprenez ça mais c'est différent avec les enfants de Dieu parce qu'un enfant de Dieu ne suit pas vraiment ce papillon ici qui vient du Chélie il ne prend pas longtemps il n'est pas vraiment fort parce que tout ce qu'il a fait ça dépend de l'élément mais l'autre papillon de nuit ce que lui il fait est différemment lui pourquoi on a dit qu'il est différemment parce qu'il choisit un bon endroit à laquelle qu'il change son aspect lui ne change pas il ne vient pas du Chélie vous comprenez ces papillons là-bas donc cela veut dire il vient de l'autre nature qui fait en sorte que non je ne veux pas entrer là-bas ça va nous prendre du temps on parlera de lui là où il vient ces papillons il cherche un bon endroit il cherche un bon endroit là où il y a l'atmosphère qui lui aide comme nous voyons si vous entrez dans la maison de quelqu'un qui fait des voyages astrales ou spatio-temporelles il a un coin là-bas il a mis ces choses c'est par ce point là quand il part là-bas il fait une prière ou soit une invocation il se retrouve là-bas est-ce que vous comprenez donc parce que pour traverser aller là-bas nous nous traversons vers le fleuve vert comme Frère Baname a vu le fleuve vert il a avancé il a avancé il a vu un fleuve vert et l'ange lui dit que non aimeriez-tu voir le ciel et il traverse continue traverser ce fleuve et vous allez vous retrouver de l'autre et ils traversent ils ont créé un trou de vert vous voyez par ce trou de vert qu'il traverse pour aller dans d'autres dimensions en utilisant la quatrième dimension qui est les ondes c'est cette même dimension qui nous permet à communiquer au moyen des téléphones des ordinateurs portables la télévision vous comprenez ça et nous avons compris que donc cette papillon cherche un endroit vous voyez donc ça va venir comme j'ai vu l'exemple ce n'est pas n'importe quel endroit que vous pouvez être capable de traverser non c'est difficile ils cherchent un bon endroit où l'atmosphère peut-être donc ça veut dire si on peut parler ça naturellement comme ça car même si vous demandez aux architectes quand ils veulent construire donc ça veut dire dans des pays que nous sommes ici des pays développés vous allez voir qu'on lui donne la position que vous pouvez construire ici ici vous ne pouvez pas construire ce n'est pas comme chez nous là-bas l'omoli va nous éteindre sur les calpultures ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit donc c'est tous ces histoires là tout il y aura qu'ils vont mourir moi je fais plus de 20 ans vous allez là mais qui ils m'ont pas le qu'est-ce que vous comprenez ça oui mais ce n'est pas la question ici ici avant de faire quoi que ce soit donc vous devez aller à la municipalité Et ce sont deux qui vont vous dire de faire ça ou de ne pas faire. C'est comme ça aussi avec l'espirituel. Quand quelqu'un veut bouger, il a son endroit à laquelle qu'il sache que c'est par ici que je vais bouger. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, pour voir Christ dans votre vie, recevoir quelque chose de Dieu, vous ne devez pas savoir là où vous devez tenir. Là où vous devez vous tenir, vous devez vous tenir à la parole. Dieu a donné les promesses. Si vous devez recevoir la guérison, sache que non, sache que non, ça veut dire l'œuvre de la peau. Et là-bas, l'expiation était déjà faite. C'est quitte à vous de venir vous satisfaire aux exigences de Dieu. Répentez-vous, confessez, mettez votre vie en ordre et pleurez l'Éternel conformément à une écriture. Seigneur, tu y as dit. Il viendra, il va vous répondre. Et rien ne peut faire obstacle. Parce que vous êtes sincère en vous-même. Comme eux aussi, ils sont déterminés. Pourquoi ils nous dépassent? Parce qu'ils se concentrent. Et ils sont déterminés. Et ils arrivent. Comment est-ce qu'ils arrivent à ce moment-là? On leur donne des livres, des initiations. Et quand ils lisent, ils continuent toujours à s'affectionner. Ils disent qu'ils ne peuvent pas fréquenter une église ou quoi que ce soit. Ils l'ont là-bas jusqu'à tel point d'obtenir. Ils obtiennent là-bas? Ils obtiennent ça? Maintenant, combien pour une forte raison avec nous, si nous n'obéissons pas ça? Parce que nous n'obéissons pas. Nous disons, nous aimons Jésus. Oui. Mais aimer Jésus, vous devez lui obéir. Comment vous dites que vous aimez le Seigneur? Votre réceptacle est dirigé par un monde qui n'est pas de Jésus. Ce n'est pas un endroit là où lui, il règne. Il domine et il dirige. Mais vous dites que vous le buz. Et même, un maître, eux-mêmes le Seigneur, eux-mêmes Dieu, c'est pas d'abord l'obéissance. C'est pourquoi il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous faites des sacrifices de construire des grands temples. C'est pourquoi nous l'avons dit ici l'autre fois. Ça vient des doctrines nicolaïques. Oui? Nicolaïque qui veut dire nicao. Conquérir les laïcs, les chrétiens, la doctrine des apôtres. Faire des grandes églises pour Dieu. Mais obéir à Dieu, conforme à ceux qui nous ont dit ici aujourd'hui, non, nous ne sommes aidés. Vous vous êtes aidés. C'est ce qui a créé des réveils pernicieuses. Voilà. Papillon de nuit, cherche un bon endroit. Là où il y a une bonne atmosphère. Un chrétien ne peut pas vivre dans n'importe quelle atmosphère. Parce qu'il vient de la croyance. Il était au départ un croyant. En écoutant la parole, il est devenu chrétien. Pourquoi? Parce qu'il imite Christ. Comme l'apôtre Paul avait dit, nous soyons des imitataires du Christ. En imitant Christ. Comment est-ce que vous allez imiter Christ? Par les dons de guérison. Par les parlants langues. Non. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ce n'est pas ça. Par les tremblements. Par les prophéties. Non. C'est par la parole qui vous dit, faites ça, marche comme ça, si vous avez l'esprit de, comme nous venons de lire ici. La nature toute entière soupire, attend la manifestation des fils de Dieu. C'est ça. C'est ce que nous voulons. La parole par les semences originales. Alléluia. C'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez changer votre état d'un croyant en fait de devenir un chrétien. L'imitateur du Christ. Quelqu'un qui veut devenir Jésus. Voilà. Nous devons devenir Jésus. Nous devons devenir des Christ. C'est pourquoi il parle ici qu'il y a l'esprit qui a ressuscité Jésus. Si vous avez Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que les Écritures disent? Vous devez avoir le lunette du prophète. Alors que nous ne pouvons pas demeurer cet homme-là, que cette sémence-là ne demeure pas simplement d'être un croyant. D'être un chrétien. Non. Parce qu'un chrétien c'est un imitateur. Voilà. Et le diable aussi c'est un imitateur. C'est pourquoi il est partout dans toutes les églises du monde. Il est là. Mais il devait quitter l'étape des chrétiens pour arriver à l'étape du Christ, de devenir Christ, de devenir Jésus. De devenir Dieu. C'est pourquoi David dit, Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Voilà. Je lis. Merci beaucoup. J'arrête. Vous allez me pardonner. C'est l'évangile de notre Seigneur. C'est le sang de Jésus. Voilà. Nous avons parlé. Nous avons fait le thème avec cette magnifique créature. Cette magnifique créature. Que les scientifiques lui appellent le nasuré de Serpolé. Ce papillon de nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ce papillon, il change son aspect. Alors quand le papillon change son aspect, il pourrait y croire que non. Et aussi il peut changer l'homme. Comme c'est ce papillon là. Lisons ce que nous avons écrit ici quand on faisait l'étude et puis nous avons terminé. Donc selon eux, il se disait que non, ce papillon là c'était une créature qui s'est transformée à l'intérieur, dans l'intervalle. Cependant, le papillon et l'homme ont probablement une structure de se développer suite à la capacité du même stimulus qu'ils ont. Donc ça veut dire l'homme et le papillon. Donc ce stimulus spérimental. Voilà ce que nous parlons de l'expérience dans la vie d'un chrétien. Quand il vient, il était un croyant au départ. Après il est devenu chrétien. Après il devient chrétien humain. Et l'armée américaine faisait des expériences sur cette créature, elle, étant un merveilleux sujet de titre. Parce que le papillon traverse deux stades de développement. C'est lui de rares créatures ayant la capacité à verrer de transformer la structure de son corps. Or, il faut trouver des signes de distolycise et de distogénèse dans le microscope pour suggérer la capacité de métamorphose. En fait, il n'y a rien de métamorphose, ni de transformation dans ce papillon des murs. Une créature si merveilleuse. Sauf l'armée américaine. Oh, mes écritures aussi. La main américaine, ils ont désespérément cherché de nouvelles méthodes de camouflage pour les soldats. Ils ont tenté des expériences en utilisant des impulsions électromagnétiques de l'homme. Au moyen de quoi ? Au moyen de l'œil. Lisez ce que nous avons écrit ici. Voilà. Au moyen de l'œil. L'œil est converti l'énergie électromagnétique qu'il reçoit en information compréhensible par les cerveaux. La vision. Voilà. Ensuite, ils ont pensé, eux, les scientifiques américains, dans l'armée. Ensuite, ils ont pensé, s'ils pouvaient générer une impulsion électromagnétique massive, ils pourraient efficacement brouiller les influx passant par les nerfs optiques. Nous avons un nerf optique qui conduit la vue. Et cela se transforme au niveau de notre mémoire, que ça passe au niveau de, de quoi, par ces tumulus dont nous sommes en train de parler ici, par les thalamus. Les thalamus, c'est ce qui infiltre les informations, tout ce qui nous persévérons, la nuit et les jours. Et cela fait en sorte que, non, ça vous conduit. Je continue. Là, on va parler de beaucoup de choses. On n'a pas le jour de parler de ça. On aime ça. Les influx passant par les nerfs optiques, par la nerf optique, pardon. Et à la bonne fréquence, ils pouvaient, ils pourraient rendre les soldats, les soldats invisibles à l'œil nu. Vous comprenez ? Les études qu'ils ont faites. Et après, ils ont rendu compte qu'une exposition prolongée à l'impulsion avait des horribles effets secondaires. Des anomalies génétiques incroyables. Cela veut dire, ce que nous voyons dans des films et des fictions, vous voyez un homme déformé. Ce sont des essais qu'ils ont commencé à faire depuis les années 1960. 1970, ce qu'on dit dans les chiffres francophones, 70, de chercher à transformer un soldat qui puisse être invisible. Or, ce n'est que dire qu'il ne peut faire ça. Pour rendre ces enfants de devenir invisibles, parce que l'invisibilité sauve. Pourquoi ils croyaient que l'invisibilité peut sauver des vies ? Alors, ils voulaient rendre l'air armé pour se devenir et faire des soldats invisibles. Alors, c'est ce que la parole fait de nous. La parole fait des enfants dédiés et le rend invisible. Mais là, ils n'ont pas compris ça. Comment est-ce que la parole vous rend invisible ? Si c'est de ce monde-là, quand ils entrent dans la dimension spirituelle, ils n'arrivent pas à vous voir. C'est pourquoi, remarquez, les jours-là, avant la crucifixion, Judas était là-bas. Quand ces gens venaient chaffer pour chercher à faire du mal à Jésus, ils ne le voyaient pas. C'est pourquoi ils ont utilisé Judas, parce qu'il faisait partie de l'église de Jésus. Comme les traîtres beaucoup que nous en avons dans nos églises. Qui nous trahissent, qui nous attisent souvent. Il a fait cela, il a fait ceci, comme le diable est acquise au moyen de ton ouïe. Quand tu te laisses souvent écouter sa voix, cela ne te permet pas de te mettre à genoux de prier, parce qu'ils te disent qu'ils ne vont pas prier. Or, quand tu pries, la prière va t'aider par l'écoute de la parole. Avant de dormir, tu mets ça, tu écoutes, ça va t'aider à te disposer du jour au lendemain. Est-ce que vous comprenez ? Et nous avons compris que non. Quand ils sont allés vers Judas, on lui a remis l'argent. C'est là que Judas avait dit que le moteur était en train de prier et il n'y avait pas. Celui à qui je vais baiser, je vais embrasser, c'est lui Jésus. Parce que quand il venait, il les voyait tous avec une même figure. Quoi ? La parole. Quand nous nous assemblons, comme il a dit, là où deux, trois sont réunis, un, mon nom, je suis au milieu de vous. Vous réunissez. Quoi ? Deux, trois réunis, un, mon nom, mon nom, c'est qui ? Lui, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chère. Et toutes les choses ont été créées par elle, ceux qui l'auraient sont devenus fils et filles de Dieu. Comme Judas faisait partie de l'église de Jésus, il a précisé, parce qu'ils étaient invisibles aux yeux de ces gens-là, c'est ce que nous devons, au moyen de la parole, rendu, manifeste. Mais quand il y a beaucoup de traîtres là-bas, pourquoi ces traîtres, ils ont cette capacité de vrai aujourd'hui pour cela, parce que nous n'avons pas une bonne perception de choses. Notre conception était maillée des choses, nous nous sommes aidés, nous nous sommes aidés, nous nous croyons comme ça, nous croyons qu'il est dit, nous croyons qu'il est venu, nous croyons qu'il n'est pas venu, nous croyons Jésus décalé, nous ne nous croyons pas, nous nous sommes des églises de réveil, nous nous sommes des temers, nous nous sommes des, quoi ? Nous nous sommes des kimbaristes, nous nous sommes des... Voilà, voilà ce qui leur donne la force, parce que vous êtes des dénominationaux, nous nous sommes ici pour vous donner une position d'être des interdénominationaux, voilà ce qui s'est passé. Au fait, l'homme et le papillon n'ont pas changé. C'est qui... C'est qui... Oh, voilà. Ce qui change, c'est la perception dont nous en avons. C'est la perception dont vous avez. C'est ce qui change. Vous voyez ? Si vous changez votre perception, c'est ça la transformation. Quand ils ont compris cela, par les études qu'ils ont faites au travers du papillon, ils ont compris qu'ils ont détruit la vie des soldats qui étaient là-bas. Ça a créé quoi ? Des anomalies génétiques incurables. Ces soldats-là, ils ont fait des choses, ils ont fait des formes, ils ont fait des films, des fictions, des films américains. Ils ont des créatures qu'ils ont mis là-bas, dans des machines. Vous comprenez ? C'est ce qui fait en sorte que ça va créer des problèmes d'abord aux États-Unis d'Amérique, chez eux-mêmes, quand c'est en l'arrivée. Maintenant, nous allons parler de la perception, de la perfection. Ça, si quelqu'un vous dit que non, ça se limite aujourd'hui, parlez de la perception. Terminez ça aujourd'hui, non, c'est faux. C'est vraiment un grand chapitre et qu'on peut parler de ça pendant un mois et dans des divers sens, au moyen du Saint-Esprit. Vous comprenez ? Si un serviteur peut m'écouter, vous pouvez m'aider à continuer cela, parce que celle, je ne fais pas dans le corps du Christ, et moi, je suis pétré de l'oreille, toi, tu es la main, l'autre l'œil, l'autre le cheveu, l'autre le pied, et ensemble, nous pouvons faire en sorte de ramener des innocents, des gens dont le Seigneur a donné sa vie à la croix pour eux, qu'ils puissent aller à la rencontre du Christ, comme Frère Baram nous a dit. Il n'y a pas d'autre objectif que ça. Les monnaies, prenez-y tout ça, prenez tout ce que vous pouvez, habillez vous, mais l'objectif, les motifs, n'oubliez pas ça. Si vous vous mettez à côté, sache que vous n'allez plus, parce que les jugements commencent à la maison du Seigneur. Aide-moi à continuer ceci, parce que moi, je m'avance déjà à parler de la perfection. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous, je m'arrête ici, vous donnez le temps de bien écouter, de répéter ça chaque fois. Écoutez la parole chaque fois, quand vous voulez, dormir, quand vous voulez aller au lit, disposez-vous à l'écoute de la parole. Quand vous n'avez pas sommeil, n'allez ni à gauche ni à droite, il y a du feu dans la parole. Prenez la parole, disposez vos datas, vos méga, avant de dormir, mettez ça. Vous allez voir, vous allez dormir paisiblement. pourquoi? Parce que la seule ennemie, c'est la parole de Dieu dont le diable n'aime pas. Son vrai ennemi, si nous pouvons parler ça de cette façon. Parce que quand je parlais de la seule, les frères m'ont regardé parce qu'ils parlaient de la parole. Donc ça veut dire, un seul ennemi dont le diable n'aime pas, c'est la parole de Dieu. C'est son vrai ennemi. Il a perdu la parole. C'est pourquoi Jésus l'a vaincu, là à la montagne. Quand il disait qu'il est décrit, je disais, il est décrit. Parce que la parole corrige le rêve. Il était la parole. Si vous dévenez la parole, le diable sera impuissant dans votre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons terminer dimanche prochain avec la perfection. Je vous aime beaucoup. Merci infiniment pour votre temps. Merci.